Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrapement d'Orlé, je suis ravie de vous retrouver, pourquoi ? Parce que ça fait quand même quelques jours que je n'ai pas eu l'occasion de scraper, nous sommes lundi pour information et je crois que la dernière fois que je m'étais plongée dans un petit peu de scrap, c'était mercredi, ça fait long tout ça quand on n'a pas la possibilité de toucher du doigt sa passion quelques jours, c'est vrai qu'on est un petit peu bancal, enfin moi perso mais voilà, je vais me rattraper, donc je voulais attaquer ce matin avec un petit projet, vraiment tout sympa une petite enveloppe, quelques pochettes, et oui j'adore les pochettes, donc voilà c'est vraiment tout simple on utilise des feuilles de vieux livres ou alors ce que vous voulez, mais voilà, moi dans le thème vintage je sais quand même ce qui se rapproche le mieux de ce que j'aime, donc petite pochette, alors une petite pochette comme cela donc ici vous voyez, les bords ne sont pas collés, c'est pour sortir un petit peu des sentiers battus donc une petite pochette ici, une petite pochette là, et une autre petite pochette derrière, voilà, tout simplement donc franchement super simple, et ici une petite accroche comme ceci et puis après de la déco, l'utilisation de peinture aquarelle pour faire un genre mais voilà, après la déco, pouf, on se lâche comme d'habitude alors pour le support, donc l'utilisation d'un vieux livre, avec des grandes pages parce que c'est beaucoup mieux, bah tiens voilà, celle-ci elle est déjà libérée libérée, délivrée, hop, et puis je vais en reprendre une sans images parce que les images me les gardent, oh bah c'est super, voilà hop, je prends ma planche, je prends ma planche, et là je vais, voilà, juste tailler un tout petit peu les bords donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez droit, tout de même alors là je suis bien calée, oui, ok, ok vous voyez, et puis de l'autre côté la même chose, donc je me cale bien alors l'écart, ouais de toute façon ici il y a un grand écart un grand écart donc ça n'est peut-être pas la même chose alors pourquoi il foutu les yeux livres ? il me pose des je me pose des questions à chaque fois, c'est vrai que les deux côtés sont pas vraiment pareils qu'est-ce que je fais ? je rabats un petit peu ici des deux côtés allez un petit peu ici voilà on va faire quelque chose d'assez similaire ça ne l'est toujours pas, mais après ce qu'il y a c'est que je vais vraiment mordre beaucoup ils sont mon bête, allez, on va laisser comme ça on va laisser comme si, on va laisser comme ça alors premier job sur cette feuille là alors je prends quel côté ? celui-ci ou celui-là ? allez, je vais prendre celui-ci voilà notre première page je vais venir hop voilà, rabattre le bas ok ici ensuite je viens aller ici à cette ligne là un petit peu je ne vais pas être complètement je vais me laisser de la marge houonette voilà parfait sur ces deux bords là alors c'est au choix soit vous les laisser tels quels là ici sur ce modèle là je les ai rabattus voilà juste pour donner un petit genre et là je vais faire la même chose donc ici je vais rabattre alors vous pouvez vous pouvez faire comme vous voulez ici je vais faire un petit rabat comme ça voilà et ici tout pareil voilà quelque chose près je vais essayer de me tenir droite je suis un petit peu je ne les ai pas pareils celui-ci est plus grand voilà allons tu vas y arriver ce matin voilà ici comme ça c'est de petits volets je vais les coller j'ai pas chopé ma pub hop voilà ici j'ai mon petit morceau de colle là qui commence à me fatiguer c'est gauche et de la marchandise voilà et de 1 et de 2 tout simplement je vais mettre les doigts dedans je le sens je le sens bien et donc ici avec cette autre page alors avec cette autre page je vais faire ma petite pochette intérieure donc là je vais me caler ici sur sur ma première pliure voilà ça c'est lorsqu'on est un peu feignant que l'on ne veut pas prendre de mesure voilà donc ici voilà je m'y mets comme ça après je retourne je me recale au bord alors je suis pas droite et je vais couper juste comme ça voilà et ici hop je vais venir insérer ma petite pochette d'accord alors ici je suis pas bien 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 droite un petit peu on va en créer alors j'avais pris de la distress ink vintage photo là je vais changer un petit peu et je vais prendre de la walnut stain walnut stain je crois que c'est Nadine qui me posait la question l'autre jour c'est celle-ci Nadine voilà ici je vais après à la walnut c'est tombé voilà et puis là également alors la walnut stain elle est vraiment très très bien parce qu'elle marque elle marque vraiment très très vite à la différence de la vintage photo qui elle va être beaucoup moins prononcée alors c'est vrai qu'avec la walnut stain d'un seul coup d'un seul vous avez vraiment votre l'ancrage des bords qui apparaît très très vite c'est un désavantage de celle-ci voilà un petit pet ici ok donc maintenant je vais glisser ma petite chose par ici voilà donc là je vais peut-être avoir un petit peu des bords qu'est-ce que je fais j'égalise oui peut-être un petit peu allez je vais égaliser un petit peu ici je vais la faire de la même dimension voilà je fais un petit raccord du coup je vais faire le raccord ici voilà impeccable alors dans un second temps je vais fixer donc cette partie sur cette face là donc là je vais viser le centre alors non ce que je voulais faire par rapport à tout à l'heure non je vais pas utiliser de colle je vais utiliser plutôt du double face hop là pardon oups je vous bouscule je vais plutôt utiliser du double face la colle tout à l'heure m'a donné un petit peu de fil à retordre donc je me suis dit pour le deuxième projet donc là ici je marque mon centre un petit peu voilà pour le deuxième projet je vais utiliser du double face je pense que ça peut être mieux et bien je vais faire les tests je vais faire le test pour vous d'ailleurs ok allez je me centre je me place et je colle ok allez hop donc là je bascule un petit peu mon volet pour bien me caler voilà et là alors je vais regarder ce que ça donne tout de suite mais je pense que ça va aller déjà beaucoup mieux bah oui carrément ok ici je vais faire alors j'avais j'avais fait une petite encoche donc je vais faire une petite encoche ici également je vais faire une petite encoche donc le centre est à peu près là donc je vais utiliser cette paire faux cette paire faux là voilà à peu près au milieu ok juste entrer comme ça et ici sur les bords là par contre je vais utiliser ma gliteur ou alors du double face le double face c'est un petit peu plus large donc ou alors à moins que vous en ayez vraiment du fin fin voilà mais là je vais privilégier ma gliteur parce que elle je sais que elle colle elle colle bien la louloute alors hop mon aiguille par ici alors que je regarde et oui c'est quand même mieux le double face alors n'hésitez pas avec le double face tout à l'heure sur ce modèle là j'avais utilisé le stick mais c'était vraiment pas pratique je sentais qu'il n'y avait pas une adhérence vraiment de fou donc là vraiment voilà ça valait le coup de faire le test ok ensuite alors ensuite on va s'amuser avec un petit peu d'aquarelle donc là je vais poser ça comme ça voilà je vais faire un tout petit peu de rangement alors ici par contre ce petit morceau je ne le garde également que je ne le trouve pas celui-ci celui-ci je le garde parce que je viendrai hop le placer ici voilà donc là je vais couper un petit peu là tout à l'heure on va voir ce que l'on en fait mais là pour l'instant ce n'est pas le sujet alors le sujet de maintenant de tout de suite alors si pardon ici à l'intérieur j'ai utilisé des feuilles que j'avais imprimé via Pinterest donc est-ce que je pars sur ces couleurs là enfin sur ce thème là ouais pourquoi pas alors est-ce que je pourrais que ça choquerait si je le plaçais comme ça non peut-être pas forcément bon les écritures sont dans ce sens mais voilà la plante elle alors ici 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 ah non ce sera plutôt à l'intérieur alors qu'est-ce que je fais comment j'opère euh vers quel vers quel vers quel vers quel choix alors comme ça je vais voir je vais voir là pour l'instant voilà je vais partir sur des couleurs un tout petit peu orangé pour pour ma peinture aquarelle alors la peinture aquarelle ici donc alors ça c'est euh c'est ma palette donc la palette fin aquarelle water color de chez le franc bourgeois donc moi j'en suis vraiment très très contente parce que les pigments sont vraiment sont vraiment sympa donc voilà ici je vais utiliser mon petit pinceau réservoir je vais me sortir un tout petit peu d'eau et là je vais hop zoomer un tout petit peu c'est peut-être un peu trop ça hop voilà comme ça donc là dans les dans le de patin il va me falloir celui-ci également ah oui zut j'ai pas pris d'eau ah j'ai pas pris d'eau j'ai pas pris d'eau ouais hop je passe en salle de bain juste pour récupérer voilà ça c'est juste pour rincer mon pinceau voilà que j'ai utilisé oh bah non il était bien ok un petit port et voilà impeccable alors ici pour l'instant on va réaliser les branchages j'ai rien oublié moi dans mon truc bon ça va alors le branchage là je veux quand même quelque chose d'assez concentré donc je vais pas trop trop le diluer voilà et ici je vais partir de ma pointe je vais vraiment faire quelque chose de sans prise de tête alors moi je suis pas du tout dessinatrice en fait je suis nul en dessin mais voilà je fais ce que je peux avec là ici ok allez on va s'arrêter là je vais ajouter une petite touche de noir voilà ici ça après c'est pas eu moi je le fais parce que là je m'amuse en fait avec avec mes aquarelles mais du tout une étape obligatoire je précise c'est une idée voilà vraiment pour ok et là je vais utiliser mon pinceau alors un tout petit peu plus un tout petit peu plus épais donc alors celui-ci c'est le Raphaël numéro 4 donc ici avec mon petit Raphaël justement donc là je vais voilà un petit peu d'eau et 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 alors dans mon vert je vais prendre celui-ci voilà et ici hop c'est foncier alors hop les petites hop augmenter un tout petit peu voilà les soumes je vais rajouter un tout petit peu d'eau on va faire un tout petit peu c'est un tout petit peu je vais rajouter un tout petit peu je vais rajouter un tout petit peu je suis concentré c'est marrant ce week-end on était on était avec nos amis donc de la covina donc on est vraiment un groupe de deux ou quatre couples et on se retrouve une fois par trimestre voilà dans un dans un lieu alors on essaie de inconnus on va dire et surtout en dehors de nos départements respectifs donc nous on est des seuls de charente maritime et puis après les trois autres couples sont du mans et donc ce week-end on était à châtellerault donc on était alain et moi les organisateurs de ce week-end là et hier matin hier matin on est allé faire une marche autour d'un lac c'était vraiment sympa et j'ai une copine qui à un moment donné vient me voir elle me fait ça va agnès bah je dis oui elle me dit mais je sais pas tu parles pas je fais non non mais moi je parle pas tout le temps je suis je suis pas tout le temps en train de parler c'est juste que voilà moi je me ressource aussi dans le silence et là j'étais en train de je sais pas pourquoi je pensais à ça voilà alors ici là ici j'ai fait un petit peu de 2,2 et pétales un petit peu trop grand mais bon voilà c'est depuis raté voilà ici je vais reprendre un petit peu je vais prendre ce pinceau là tac je vais remettre un petit peu d'eau ici et là je vais apporter des touches de orange voilà orangé rouge là je vais jouer avec ces deux couleurs là maintenant des petites touches comme ça de ci de ça au feeling complet 1 voilà il suffit de pas en mettre de trop j'ai l'impression de pas parler bien le français moi ce matin beau et là je vais ajouter ajouter une petite à tout petit peu plus foncé de rouge alors je vais être comme je vais jouer entre ces deux là donc voilà celui ci on est un petit peu là dans les on va rapprocher ça ça peut être sympa par contre voilà alors ok donc ici voilà il a par contre avec celui ci voilà hop donc petit coup de séchage je suis ma palette je vais passer un tout petit peu de gun ça c'est pour accélérer un j'ai quel le petit bouchon ici mon pinceau là je vais ranger hop le matos dans la boîte décelé je fais mon ranger en même temps mais c'est juste parce que après je pars embaucher et et voilà quoi alors on va reprendre notre petit notre petit chef d'oeuvre et allez on se bouche les oreilles on va rentrer là il voilà alors ici je m'aperçois que alors à cet endroit là j'ai pas mis de j'ai pas positionné de petites touches orange bon écoutez c'est pas grave il n'est pas grave ce n'est pas grave alors ici c'est pas tout à fait sec voyez ici voilà c'est le dos mais c'est pas grave ça va y plonger allez finalement avec un petit peu de ouais c'est pas mal je fais des plongés dessus ah ouais au hasard mais au hasard sympa allez agnès mène toi la rondelle parce que là franchement tu vas être en retard ici pour effectuer ma fermeture donc j'ai une choisir une petite rondelle un petit rond un petit rond alors un petit rond qui pourrait bien se coordonner avec ça à la celui ci allez sans réfléchir c'est un petit peu au tonal en fait ces couleurs là voilà et alors donc comment se porte mon choix ici j'ai une petite chose à mettre ici une petite chose à mettre là et une autre derrière alors derrière derrière ici voilà je vais avoir ma petite quoi que je suis en train de me dire que ouais finalement j'ai un doute alors ici comment fais-je je verrai bien quand même cette belle ce c'est un lisse c'est un lisse c'est un lisse alors ici donc je vais venir là ouais là ok alors ce que je vais faire j'ai coupé d'abord pour bien m'y retrouver juste les côtés parce que sinon là je vais je vais pas savoir où je vais ça va être plus simple je regarde l'heure il faut que je regarde alors ici alors ici ici donc j'ai dit à ce niveau là alors ça veut dire qu'il faut que je coupe ici là je prends mon repère par rapport à ma première pochette donc là voilà ici il va falloir que je fasse mon encoche et est-ce que je le laisse comme ça ou est-ce que je me fais un petit débord je fais une petite tricherie dans ce sens maintenant je vais regarder celle ci donc là je me fais mon second marquage ici alors attendez je le vois pas oui ah j'ai paumé la marque j'ai paumé oui je le vois pas alors sclups voilà il a ici alors 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 ma marque ici donc je dois me situer ici coincé 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 à j'aurais dû mettre deux épaisseurs j'aurais dû mettre deux épaisseurs alors dans ces cas là il faut dépasser et là à la suite de crotte de bidule j'ai fait une belle opération là je crois mieux mieux j'ai suis coincé je suis coincé à ça y est et ben dis donc voilà alors j'ai un petit peu perdu mon il peut pas être bien loin il ne peut pas être bien loin mais par contre oui ah ben je l'avais reposé je vais réduire un tout petit peu des angles mais mais je vais le faire à la main parce que là j'ai vraiment l'impression que voilà ici est légèrement bien alors bien 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 parfait donc là je suis c'est parfait alors par contre sur donc la plante ici ça c'est pas mal la pub petit collage alors les idées ne manque pas bien sûr je vais aussi vous rassurer on m'a posé la question mais tu as complètement abandonné ton junk journal agenda non pas du tout alors c'est c'est pas du tout ça c'est que globalement j'avais des idées et ses idées là je voulais les reproduire assez rapidement pour ne pas les oublier le junk agenda on va continuer mais j'aimerais le faire de façon posée il nous reste vraiment de la petite bricole on va dire un sur sur le sur l'agenda mais vraiment je voudrais le réaliser tranquillement en sachant que voilà j'ai évacué j'ai évacué tout ce que je voulais faire là je vais faire une petite retouche avec je cherche je cherche là les ennuis mais tant pis parce que là il n'est pas il faut que je me le voilà ok je voudrais vraiment me mettre à jour de mes idées voilà et ensuite on continue il n'y a pas de souci on continue je vais également essayer de vous faire un tutoriel pour la réalisation de ma boîte à sentiments si là je vais répondre à la demande collégiale parce que j'ai beaucoup de personnes qui qui souhaitent que l'on que l'on réalise l'exercice donc donc il est clair que je vais attaquer je vais attaquer ça ne vous inquiétez pas alors ici voilà je suis en train de parler et je vous explique rien donc ici je vais changer un tout petit peu par rapport à mon modèle de tout à l'heure donc ça par contre je vais le virer mais je voudrais regarder ça ce 79 là ça je vais essayer de le garder c'est mon département de naissance et donc alors et limite trop à chez nous bien sûr aussi alors donc comme ceux ci comme cela voilà voilà de toute façon au pire en bas je vais le laisser écouter je suis bien là voilà une petite encoche ici ouais c'est bon mais on va on va faire tout ça vous inquiétez pas vous inquiétez pas j'ai entendu j'ai entendu votre demande voilà alors comme ceci la pochette va être un tout petit peu plus petite mais ce serait dommage de gâcher de gâcher tout ça alors là par contre je vais faire un petit bord avec alors j'ai j'ai acheté de nouveaux ciseaux cranteurs vous voyez un petit peu le dessin ici par rapport à celui là voilà donc il est beaucoup plus grand également mais nickel super bien donc ça je l'ai pris sur amazon mais franchement il est il est tip top regardez moi ces belles vagues donc il fait papier et papier et tissu oui 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 alors je sais pas quelle heure il est peut-être pas regarder comme ça j'ai moins me faire peur non non je voudrais vraiment que le de terminer ça me précieux d'abandonner le truc et de le reprendre ce soir voilà ensuite donc là on va poser ça gentiment comme ceci super les bords je vais les ans et un petit chouille alors ici est ce que je fais une du coup j'ai complètement caché toutes mes petites choses ici il va falloir que je fasse un point avant allez on colle regardez moi ce non mais regardez moi ce aïe 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 bon en tout cas bientôt noël voilà géante à parce que j'ai hâte oui est ce que je vous ai expliqué la dernière fois le livreur de chez crastelier fin de gls plutôt qui me livre mon colis de pour mon cadeau de noël donc je sais ce qu'il ya dedans mais le gars il arrive il me dit je crois qu'il ya quelque chose de cassé à l'intérieur je fais non j'ai en réfléchissant assez rapidement je me suis dit cassé cassé enfin de mémoire j'avais pas j'avais pas j'avais pas de choses qui se cassent aimé il me dit écoutez franchement je je préférerais que vous regardiez avant que je m'en aille j'ai dit bah oui mais là c'est mon cadeau de noël qui boit à l'europe on va le faire quand même où j'ai ouvert et en fait c'est tout était intacte il n'y avait pas de problème donc ici je vais up mettre un tout petit peu de col ici ici et là donc j'ai été obligé d'ouvrir mon colis mais j'ai regardé vite j'ai pas j'ai pas regardé tout mais j'ai hâte que le père noël il arrive parce que je sais que voilà j'ai plein de choses j'ai plein de jolies choses voilà où super allez donc on va installer voilà notre petit rond qui dans la bataille c'est peut-être paumé je vous le cache pas oui dans la bataille il a atterri où celui-là il est là il est là il est là allez donc ici on va viser à ce niveau là donc là je vais me prendre un pic et on va récupérer une toute petite attache parisienne est ce que j'ai une petite orange bah oui super et voilà une petite orange voilà ici donc je vais venir alors il faut que je sois là globalement ici je vais piquer je vais piquer là je suis à peu près là je suis bien alors le petit trou ouais il est là voilà je vais placer ma petite attache parisienne ok voilà alors ensuite à l'intérieur ici comment j'ai fait sur l'autre oui j'avais utilisé une complètement différente donc il faudrait que je choisisse une petite chose avec un tout petit peu d'orange alors dans mes chutes dans mes chutes 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 dans mes chutes attendez je suis en train de voir un j'ai fait ça c'était beau mais dans le orange qu'est ce que j'ai en orange chuchu 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 hmm alors un vieux calendrier de 2001 un vieux calendrier de 2001 alors voilà ici on va gratter tous ces jolis bords on va faire un peu différent de l'autre alors ça dépend ça dépasse alors qu'est ce que je privilégie pas évident c'est évident de sacrifier le haut ou le bas ça m'embête parce que j'aime bien alors je vais être obligé de gratter un petit peu quand même mais oui je peux avoir le choix alors alors je me pose what mille questions je me pose plein 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 est-ce que je laisse ça comme ça i don't know je ne sais pas je ne sais pas alors je veux juste essayer je ne sais pas ... ... ... ... ... ... alors alors je vais poser un petit peu de cette toile alors ici je vais coller pour avoir une approche différente et puis apporter une touche différente simplement je vais égaliser derrière avec comme c'est du du sang filet 1 évidemment donc les idées viennent pas tout de suite tout de suite tout de suite le fit se retrouver dans une situation très très délicate mais bon c'est un risque je le prends je sais j'y sais bien j'y sais bien alors voilà je vais flouter ici un tout petit peu alors hop voilà ici alors le choix de ce bouquet peut-être pas forcément judicieux mais bon fallait le tenter ça laisse le tenter celui-là voilà alors ici nous avons notre petite fermeture comme ceci voilà j'en ai plein les doigts mais là les doigts ici comme cela alors ensuite un ensuite ensuite on va essayer de caler des petits sentiments de toutes choses comme ça alors les petits sentiments qui pourraient s'adapter à la petite chose là alors voyage donc donc bien ici créer et s'inspirer ça c'est pas mal donc fait s'inspirer écouter franchement là ça tout attraque les couleurs je les trouve en association un tout petit peu ici voilà ça ici on peut aussi qu'à les salles là partout et partout ou partout et partout non ici on va mettre autre chose là je pense qu'ici je vais le placer voilà à ce niveau là alors évidemment ce qui serait bien c'est de de caler une petite chose en dessous alors nous avons aussi des belles petites étiquettes alors est ce que j'aurai une petite étiquette orange non je vais pas en avoir de orange mais par contre je peux peut-être essayer parce que là j'ai ça et ça et je peux peut-être voilà avec un petit peu de bleu orange et bleu je trouve que ça va super bien aller on y va c'est parti mon kiki voilà ici pour le rappel du jeu alors là je vais juste couper un tout petit peu parce que je crois que sinon ça dépasse après je pourrais le faire dépasser un c'est pas c'est pas un problème mais les petites touches rappelle le bleu et l'orange franchement ça va enfin moi perso je trouve que ça va très très bien ensemble c'est une belle association c'est une belle association en parlant de noël c'est vrai que on s'en approche quand même à grands grands pas et d'ailleurs tiens on était sur le châtellerault ce week-end ayant s'est arrêté en étalier au marché le marché de noël pas très très grand mais bon voilà c'était l'esprit voilà l'esprit de noël déjà c'est déjà super important alors ici en touche un touche de rappel de bleu également à au bas ça regarder on m'avait fait une belle petite enveloppe voilà la petite enveloppe voyez je vais la mettre ici je vais la mettre ici la petite enveloppe enveloppe qu'une de mes abonnés m'avait envoyé dans une de ses réalisations voilà donc là par contre non c'est bon voilà petite enveloppe ici ça me collerait tout ça me colle au doigt ça me colle au doigt ça me colle au doigt voilà quelle heure est-il alors là je vais avoir des peaux oiseaux m'aimé 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 allez on va sortir les tables transparents les autocollants transparents et comme on est toujours un petit peu dans le bleu et bien on va continuer sur la lancée tout simplement on va continuer sur la lancée on va continuer à s'amuser donc ici un petit peu de verre également alors du vert et du orange attendez je crois avoir un truc comme ça voilà du feuillage un petit peu orangé comme ceux ci alors alors j'ai celui ci celui là également un beau feuillage alors celui ci va peut-être pas être très très flagrant avec quoi il va falloir que je me rachète des autocollants parce que je commence je peux au btiens piottes attends un bébé en en mon kiki oui qu'est ce que tu veux bon ok va où tu veux va où tu veux comme tu peux oui non mais attends oui mon bébé doucement ne renverse pas mes affaires à mon chat oui mon minou oui mon gros bébé mon bébé d'amour un nom mais là tu gènes maman là un nom mais là tu gènes maman piottes attend piottes j'espère que tu viens pas du tout mouillé là un bon alors attendez je me concentre oui d'accord qui attend parce que mes autocollants là ils sont mais je sais plus la piotte regarde non mais attend piottes mais j'en avais pris un de tout à l'heure là il est où maintenant tu m'aides pas là regarde moi ça maintenant je suis perdu attends je récupère mon pic là je vais coller mon papillon jeu ont fait on fait comme on peut là on fait comme on peut alors ici je vais déjà à récupérer mon petit papillon bleu 1 bah oui mon charme yron roll yron roll ce chat à temps à temps à temps on doit souhaiter moi bonne chance alors ici mon petit papillon je vais essayer de le calais là voilà sur mon bouquet alors en haut ici en haut je voulais tamponné un tout petit peu alors attendez je vais essayer de pas paumer ça ça je vais le mettre là ah ben là on est un peu coincé je vais récupérer vous voyez le temps pour l'agent mais les autocollants en piottes mais tu as vu dans quel état tu es au nom là franchement tu exagères ah oui mais moi je fais comment là tu m'aides pas là à la tu m'aides pas bon alors attend parce que là je me cherche un pochoir mon bébé d'amour à temps à temps pousse toi tout ce toit non non pas comme ça non attends mon encre on là vous voyez pas et ben oui à temps pousse toi un petit peu là pousse ta queue alors est ce que là vous y voyez c'est pas gagné non mais à temps piottes excuse mais là je j'avais déjà pas beaucoup de temps alors attendez je prends mon tampon d'accord voilà ensuite je vais essayer de caler les plumes c'est pas forcément c'est pas forcément génial les plus loin mais je suis en retard et puis là tu veux tu m'aides pas là tu m'aides pas mon kiki d'amour un bisou maman bisou maman hop on y va on se lance alors là je vais utiliser donc mon pochoir je vais utiliser mon pochoir pour attend je fais ça piaut non écoute je je alors on va utiliser le pochoir voilà comme ça pour essayer de faire des marquages si j'y arrive un jeu voilà ici donc là j'ai pris un petit bon bout à temps lâche maman regarde tu as vu dans les cas dans l'état où sont tes pattes voilà donc ici la queue du char par ici moi par là c'était pas prévu ça va être obligé de couper court parce que là voilà et ici alors alors attendez hop voilà comme ça là je vais c'était pas prévu ça du tout c'était pas prévu alors là j'ai une belle chose comme cela ici j'aurais presque envie de mettre comme ça ici ça lâche moi je cherche mon pic il doit être touchant je cherche mon pic deux secondes piaut voilà alors ici non ça je vais pas y arriver avec ça c'est beaucoup moins facile il faudrait mon pic piaut ben oui attendez bougeait pas il bouge ça y est il est là voilà il a bougé un tout petit peu je savais qu'il était de souvent voilà ça y est tu m'a déconcentré piaut et puis là maintenant j'arrive pas à récupérer si ça y est toutes mes excuses mais vraiment je suis vraiment désolé de ce de cette fin de vidéo un peu brouillon voilà on va fixer celui ci alors est ce que je vais essayer de vous montrer ça comme ça comme je peux un alors ici je vais fixer celui là voilà donc j'ai fixé mon papillon ça ça voilà ok alors qu'est ce que ça te plaît au moins est ce que ça te plaît mon bébé alors ici là ce serait certainement de trop et ici voilà allez on va caler celui là alors voilà alors on voudrait je voudrais je voudrais essayer de terminer non je vais peut-être laisser ça comme ça voilà maintenant qui m'a bien il m'a bien embêté vous allez voir qui va sortir il va partir alors ici non 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 tu tu joues pas avec mes affaires qu'est ce que tu manges la piottes qu'est ce que tu manges il m'a chopin une perle le grand leur voilà ici je vais mettre ces petits oiseaux là comme ça et je vais devoir clôturer parce que la mine de rien j'ai perdu du temps voilà petite chose comme ceci petite chose comme cela alors bon voilà c'était peut-être pas le résultat que j'attendais vraiment ici donc j'ai ma pochette et du coup j'en ai voilà j'en ai perdu une dans la bataille donc voilà une une petite enveloppe avec deux pochettes là cette fois ci enfin une sur une seconde voilà un petit peu derrière mais bon voilà c'était pour eux pour vous montrer un petit peu le pli un petit pliage tout tout mimi voilà et puis ben peut-être aussi vous vous sensibiliser sur les petites peintures aquarelles qui peuvent être vraiment sympa sur ce genre de choses voilà je cherche juste un tout petit truc pour me caler ça dedans éventuellement je suis peut-être une plus jolie bleue alors ici voilà ça c'est peut-être un petit peu trop grand voilà bon allez hop on va vous donner l'affaire on verra ce que l'on mettra ce que l'on ajoutera en tout cas voilà avec une petite fermeture comme ceci de la peinture aquarelle des autocollants transparent des feuilles imprimées un petit peu tout un petit peu de vrac et cette petite chose dites moi si ça vous pardon j'avais entendu un bruit dites moi si cette vidéo vous a plu moi pour moi non un un peu à chier mais en tout cas je vous fais des gros gros bisous et portez vous bien et à tout bientôt ciao